Un sphinx, avec sa bouche au coin arrière et ses yeux verts qu'un regret baigne de mélancolique lueur, elle a pris mon âme, elle y règne, et j'aime sa blonde beauté, faite de grâce et de fierté, elle est fantasque et violente, mais elle met dans un coup d'œil une caresse amolissante, qui fond lentement mon orgueil, et sa voix d'enfant qui se fâche, sa voix boudeuse me rend lâche, tantôt douce comme une fleur, tantôt inflexible et hautaine, elle a des tendresses de sœurs et des arrogances de reine, sphinx adorable, esprit amer et fascinant comme la mer, à la fois provoquante et chaste, câline et froide tour à tour, par un mystérieux contraste, elle désire et craint l'amour, la volupté, comme une hermine, dort au neige de sa poitrine, est-ce le sommeil ou la mort, la charmeuse que jamais telle, une ondine des lacs du nord, aux amours humaines rebelles, une elfe aux blancs cheveux tressés, avec des nénuphars glacés, ou bien, quand la jeunesse éclate, à temps sous quelques jouges bruitales, corbe et sa beauté délicate, et mes écruelles et fatales, de la volupté redoutée, a-t-il à jamais dégoûté ? J'ai beau la fuir, devant mes yeux, elle est sans cesse, et tout reflète son sourire capricieux, comme l'odeur de violette, dont son corps svelte est parfumé, partout me suit son spectre aimé, sa blancheur de vierge m'attire, le chant de sa voix m'a troublé, et je cherche sans cesse à lire, dans son cœur mobile et voilé, l'énigme obscure, impénétrable, qui me captive et qui m'accable, avec sa bouche au coin rieur, et ses yeux verts qu'un regret baigne, de mélancolique lueur, elle a pris mon âme, elle y règne, et j'aime pour l'éternité sa blonde et neigeuse beauté. Merci. Merci.